Bonjour, je suis Reginart, l'auteur des Cycles d'Uranos, et je vais vous présenter le temps d'une esquisse, les personnages du volume 1, Heracliscos, 1er Epésodion. Aujourd'hui, nouveau croquis d'un des protagonistes de ce premier arc, Zeus, le maître des Olympiens, ceux qui sont désignés comme la grande menace invisible qui pèse sur le monde des Cycles d'Uranos. Dans d'autres vidéos, j'évoque le maître des dieux dans la mythologie grecque en le prononçant à la française, donc en disant Zeus. Et dans les Cycles d'Uranos, j'ai coutume de le citer en le prononçant Zeus, un peu à l'anglaise. Mais ce n'est pas la raison de ce choix. Zeus, dans la mythologie grecque, est un peu le monothéisme qui s'impose dans un polythéisme. Je veux dire par là qu'on désigne souvent le panthéon de la mythologie grecque comme un polythéisme en oubliant que le maître de tous, celui qui dirige les autres sans le début d'une contestation, c'est Zeus. Il y a donc bien une hiérarchie dans cette logique avec un seul et unique dieu principal assisté ou accompagné au choix par des divinités secondaires. En vérité, tout se joue sur le sens qu'on donne au terme dieu, qui, à l'instar du nom de Zeus, provient d'une racine indo-européenne qui renvoie la notion de briller. En prononçant le nom différemment de ce qui est attendu dans la culture française, je veux redonner à la racine sa spécificité qui, à mes yeux, repose sur deux particularités fascinantes. L'origine indo-européenne qui fait que le maître des dieux ne vient pas du bassin méditerranéen, mais bien plus au nord, et que le mot même a la volonté de signifier l'importance de la lumière. Pour revenir au Zeus dans l'histoire des cycles d'Uranos, j'ai voulu le faire intervenir directement au début de l'intrigue pour différents motifs. Le premier, c'était désacraliser le concept de divinité, généralement entendu sur un plan supérieur, au-delà de notre réalité. En bref, je voulais désacraliser les Olympiens en les présentant dans leur totale concrétude. Ensuite, c'est aussi parce que je joue avec les références et les a priori. Les cheveux dorés feront penser à des icônes ultra populaires comme les Saiyans de Dragon Ball Z, et il est tentant d'imaginer que le Zeus qui apparaît à la fin de ce premier volume ne réserve pas davantage de surprises et de mystères. Enfin, l'intrigue des cycles d'Uranos ne repose pas sur les Olympiens, et je voulais dès le départ montrer l'acme potentiel pour justement identifier l'adversaire, l'ennemi, qui n'est pas forcément le sujet principal de l'intrigue. Pour faire plus simple, l'histoire ne se réduit pas à vaincre un poste de fin ultra puissant, et l'intrigue des cycles d'Uranos est bien plus complexe que cette vision très vidéoludique ou classique, avec un suprême antagoniste à défaire pour que le bonheur puisse enfin exister. Le Zeus qui se présente et qui démontre sa toute-puissance à la fin du premier volume des cycles d'Uranos, se distingue par son exaltation et un léger parfum de démence qui se dégage de son regard halluciné. Le croquis du jour illustre cette volonté de présenter un Zeus agressif et menaçant, imprévisible et terrible, loin de l'image du dieu impavide, serein, dont la suprématie s'incarne dans une mutique assurance. Avec Hera, il forme un duo dont l'alchimie ne produit que brutalité et violence, traduisant la haine et le dégoût que l'espèce humaine leur inspire. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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